Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, la milaille caméra depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, j'ai en fait ce thème d'analyse sur aujourd'hui, donc vendredi, thème d'analyse sur le FNDC, chers compatriotes guinéens, sur l'accord politique, c'est quoi réellement en fait un dialogue politique, n'est-ce pas ? Quand parle-t-on d'un dialogue politique, chers compatriotes guinéens ? Ensuite, j'ai la question aussi de Charles Wright, l'hypocrisie de Charles Wright, vous vous rappelez ? En fait, après l'assassinat barbare des cinq citoyens tués en fait au cours de ce mois, chers compatriotes guinéens, par les barbares, disons, militaires, n'est-ce pas ? L'agent militaire. Et aussi, je parlerai dans ce thème d'information, je parlerai toujours de Mali Doumouya, Mali Doumouya qui est dans la peur et qui s'est fait accompagner par tout un camp militaire pour sa protection rapprochée, chers compatriotes guinéens. Voilà, n'habitent les camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors avant donc d'attaquer effectivement ce thème proprement dit, parce qu'il est question du FNDC, il est question de l'accord politique, du dialogue politique, n'est-ce pas ? En fait, bref, c'est en fait l'actualité, disons, de la semaine, n'est-ce pas ? Je vais essayer de parler de l'actualité de la semaine en ajoutant en fait quelques analyses politiques, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Mais avant cela, il faut féliciter, n'est-ce pas ? Il faut féliciter, je dois féliciter Ghassama Diaby, féliciter en fait Mohamed Beavogui, l'ancien Premier ministre, et féliciter aussi CNRD, l'agent militaire. Je vais vous expliquer pourquoi, chers compatriotes guinéens. Quand je félicite Ghassama Diaby, là, ça ne doit pas vous étonner. Cet ancien ministre, vous comprenez, Ghassama Diaby, ancien ministre pendant le règne 2 Alpha Condé, cet homme se fait beaucoup remarquer déjà, n'est-ce pas ? Moi, je le califie déjà d'être en fait un homme rationnel, il est rationnel, il ne se cache pas, il ne tourne pas autour du pot, il dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire la vérité, le réel, ça c'est très important, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, quand il dit dans la semaine, tout simplement, nous l'avons tous suivi, ce qu'il a dit, ces quatre vérités, disons à la gentilité, notamment Mardi Dumboïa, n'est-ce pas ? Il faut un dialogue, vous voulez un dialogue, un accord sérieux, un vrai consensus politique. Alors, mais, il faut le faire avec des partis représentatifs. Mais la raison, et je l'ai toujours dit auparavant, en fait, comment peut-on mener une transition sans associer les grands leaders politiques, les partis très représentatifs, n'est-ce pas ? Qui ont beaucoup d'électroits, un point électroits super important, l'UFD chez l'UFR, n'est-ce pas ? Sans les associer. N'est-ce pas ? Je l'ai dit, toujours dit, et ça c'est vrai. Alors, je crois que Gassama Yahweh, alors voilà, il voit la même chose, c'est clair, il est clair, il le dit de manière très différente, ça c'est vrai. Alors, il faut associer. Il dit que, c'est Gassama qui le dit, ce n'est pas pour, en fait, disons, manquer de respect aux autres partis politiques. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans une nation où il est question d'un système électoraliste, n'est-ce pas ? Le parti politique, chaque parti politique a un électoral, n'est-ce pas ? Un parti politique a une représentation. Mais s'il vous plaît, vous voulez arriver à un consensus ? Alors, on doit discuter, mais ça c'est clair. C'est-à-dire, les grands partis politiques dans un système électoraliste, c'est-à-dire, ils sont, en fait, comme une partie de l'État. On ne peut pas prendre des décisions qui impliquent, effectivement, en fait, les efforts de l'État sans, en fait, impliquer ces grands leaders qui ont, en fait, une certaine représentativité de grande importance. Sans, par exemple, en fait, associer absolument ces dangereux, s'idiatourer. Mais c'est incroyable, mais c'est la vérité. Alors, ne pas associer ces gens, mais vous comprenez ce que ça signifie. Ce sera comme le CRD, les militaires, en fait, c'est comme des bambins dans la cour de récréation. Mais c'est vrai, pour ne aboutir absolument à rien. Alors, il faut remercier, féliciter Gassama Diaby pour cela. Cette vérité crue, mais c'est vrai, il l'a dit. Et écoutez, le dialogue, tout le monde veut le dialogue. En fait, les gens, ils font semblant que, en fait, les partis politiques, non, qu'ils disent actuellement, non, non. En fait, c'était non-têtement absolu, non, ce n'est pas vrai. Et parce que, qu'est-ce qui vient après, en fait, le dialogue ? On sait. Il ne vient pas pour dialoguer, n'est-ce pas ? Alors, on remercie, je reviendrai tout de suite sur cet élément, en fait, ce concept de dialogue, cher Comte-Guinien. N'est-ce pas ? Et il faut remercier également, en fait, Mohamed Béaboubi, l'ancien Premier ministre, effectivement. Alors, moi, je suis clair à 100%. La gentilité est en tout simplement de camoufler, de cacher, vraiment, la réalité. C'est clair et net. On n'a pas besoin, effectivement, de réfléchir beaucoup là-dessus. C'est ce que Mohamed Béaboubi, il a démissionné. Il a démissionné, mais comment sa démission ? S'il devait le faire comme il faut le faire, c'est-à-dire faire une lettre écrite au président pour dire, « Moi, je démissionne pour telle raison X ou Yrec, n'est-ce pas ? » Alors, il ne l'a pas fait parce que ça pourrait avoir, en fait, un effet, vous voyez, beaucoup plus, en fait, sérieux sur le pouvoir, n'est-ce pas ? Même négatif, un pouvoir de la gentilité qui se retrouve, en fait, dans un mauvais espace actuellement. Alors, imaginez, au moment où dans la foulée, Mohamed Béaboubi dit « Bon, écoutez, je démissionne. » Mais ce n'était pas bien parce que quand il démissionne, nous savons tous pourquoi il va démissionner. C'est parce qu'il ne supporte plus la situation, n'est-ce pas ? Alors, l'affaire a été, tout simplement, écoutez, masqué, n'est-ce pas ? Il y a eu camouflage, il y a eu ce qu'on appelle la politique politicienne. Ok, vous démissionnez, mais s'il vous plaît, sauvez-nous, sauvez-nous, ne le faites pas ostensiblement. Mais c'était ça, cher Ponto Guignan. Alors, pourquoi je remercie Mohamed Béaboubi ? Je vais le remercier parce que, franchement, je ne suis pas surpris, cet homme-là, même si, vers la fin, je l'ai critiqué. Mais pourquoi je l'ai critiqué, je vais vous le dire aussi, cher Ponto Guignan. Mohamed Béaboubi, depuis, moi, j'ai eu confiance en cet homme, c'est vrai. Vous vous rappelez quand il venait d'être nommé ministre, premier ministre, il a été très clair, n'est-ce pas ? C'est un homme sur lui, il est honnête. C'est quelqu'un qui a le principe, qui a la conclusion dans la tête, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Il a dit, bon, écoutez, la transition, écoutez, nous venons, effectivement, pour donner un peu plus de consistance à la structure politique en Guinée, à un système politique transparent, hein, refonder les institutions de l'État. C'est cela notre mission. On ne vient pas pour le développement. Il l'a dit. Et là, et là, Mohamed Joumouya et consorts ne, ne voulaient pas entendre cela. N'est-ce pas ? Parce que Mohamed Joumouya, il vient pour tromper, c'est tout simplement, il vient pour tromper, dit, nous venons pour développer. Mais comment est-ce possible ? Vous venez pour faire quoi ? Développer, ce n'est pas un mandat, la transition. N'est-ce pas ? Alors, vous avez donc écouté Mohamed Joumouya, il a été très clair, et ça, c'est vrai. Et ça, c'est un élément. Et un autre discours, deux discours, principalement, en fait, qui ont finalement fait que j'ai, en fait, eu ce jugement sur lui, en disant que c'est un homme honnête, un homme sérieux, qui a la conclusion dans la tête. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Quand, par exemple, la jeune timiditaire, les barbares ont décidé de, en fait, de changer le nom de l'aripore, voilà, selon eux. De toute façon, c'est tous l'aripore Conakry-Bessia, c'est clair. Alors, ils ont changé de, en fait, décidé de changer le nom de l'aripore, en le qualifiant de l'aripore Ahmed Sekotoué. Alors, répondant aux questions des journalistes, Mohamed Biavouka a été très clair. Mais écoutez, j'ai appris au même temps que vous, à travers les médias, on ne m'a pas associé, pendant la prise de décision concernant, en fait, la réqualification, en fait, de l'aripore de Conakry. C'est clair. Il s'était bien osé de sa part. Mais, osé, c'est trop dit. Mais c'est parce qu'il y a un nom de principe. C'est un nom honnête. Mais c'est vrai. C'est un nom honnête. C'est un nom sérieux. Vous avez vu ? Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, il y a eu pas mal, donc, sûrement, d'intimidation, tentative de convaincre Mohamed Biavouki, en fait, d'accepter la logique du groupe. C'est-à-dire, bon, écoutez, vous acceptez ce que nous vous disons. C'est cela qui a été finalement imposé à Mohamed Biavouki. Mais c'est un nombre de principes. Ce n'est pas facile, en fait, d'imposer, disons, des déshydratages, surtout, je dirais, disons, dans le sens purement négatif, à un nombre de principes. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile, chez Contoguiniens. Alors, c'est ce qui a vu qu'avec l'intimidation et tout ça, et tentative de le convaincre, on a vu Mohamed Biavouki, en fait, dans les dernières instances, avant, donc, son départ. Alors, on l'a vu avec certains discours, par exemple, à Zéry Kouré, quand il dit, bon, écoutez, reprenons le même discours, ne laissez pas les enfants aller dans la rue, alors ils se feront tout simplement tuer. Ce n'est pas, ça, ce n'est pas du Mohamed Biavouki, ce n'est pas un discours de cet homme sérieux honnête, non, ça lui a été imposé tout simplement, cher Contoguiniens. C'est clair, ce n'est pas son discours, ce n'est pas de lui, n'est-ce pas ? Oui, ce n'est pas de lui, et voilà l'effet ici, vous voyez ? Alors, c'est clair, il est clair qu'il a dit qu'il ne peut pas supporter, mais écoutez, ce n'est pas son caractère, n'est-ce pas ? Ces principes ne lui permettent pas d'évoluer, en fait, dans un groupe où les gens se comportent de manière, je dirais, vous voyez, barbare, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas, ça ne peut pas aller avec sa personne. Il souffrait, Mohamed Biavouki, il souffrait, vous êtes un homme sérieux, honnête, vous comprenez, et on vous oblige à vous comporter de façon malhonnête, ce n'est pas facile, non ? Vous souffrez, et voilà pourquoi cet homme, je vous dis, il a démissionné. On dit tout simplement, ils vont inventer tout ce qu'ils veulent, alors malade, au congé, vacances, ce n'est pas quoi, ce n'est pas vrai. Cet homme ne pouvait plus supporter, en fait, ce groupe de barbares, chers comptoirs guiniens. Mes félicitations pour Mohamed Biavouki. Nous aimerions tous avoir des gens ici, en Guinée, pour de véritables transitions, pour, en ce qui concerne, disons, la refondation, en fait, du système politique guinéen. Des hommes pareils, Gassama Diaby et Mohamed Biavouki. Ensuite, autre félicitation, mais d'une autre coloration, donc à l'égard du FNDC, chers comptes guiniens, plutôt du CNRD, donc de la junte militaire. Alors, là, j'ai appris ça aujourd'hui, la junte militaire, alors, d'avoir pris 500 décisions, n'est-ce pas, en 8 mois, 500 décisions, en 8 mois, décisions selon décisions de travail, n'est-ce pas, décisions pour la concrétisation, en fait, des objectifs qu'ils possèdent. Alors, 500 décisions ont été prises en 8 mois, chers comptes guiniens. Alors, moi, je les félicite, oui, 500 décisions prises, décisions parmi lesquelles, effectivement, à l'heure, disons, les assassinats, n'est-ce pas, ils ont tué. Donc, dans les décisions prises, certaines ont été déjà exécutées, d'autres sont en cours, d'autres également en cours, en fait, qui seront exécutées dans les jours à venir, chers comptes guiniens. Déjà exécutées, effectivement, nous avons, effectivement, l'assassinat, n'est-ce pas, l'assassinat des citoyens guiniens, des manifestants des armées. Chers comptes guiniens, je dis félicitations pour avoir, effectivement, en fait, eux-mêmes révélé, effectivement, cette situation. N'est-ce pas, chers comptes guiniens, je dis bien, quand les gens, les barbares tuent les citoyens, ils ont, en fait, un seul objectif, effectivement, c'est-à-dire, intimidés. Et nous les tuions pour les intimidés, la prochaine fois, ils ne sortiront pas. Et là, c'est très clair, accompagné par cette idée de haine, c'est où on vise, où il faut massacrer, c'est parmi la population, en fait, l'ethnie peule. Donc, à Bambéto, chers comptes guiniens. Je remercie, donc, la gentille militaire. Donc, je félicite la gentille militaire pour avoir, effectivement, révélé, effectivement, qu'une décision a été prise pour assassiner les citoyens, chers comptes guiniens. Très bien. Alors, c'était, effectivement, des éléments d'information, d'actualité, effectivement. Alors, je vais maintenant passer, effectivement, aux choses, disons, sérieuses ou, disons, au point proprement dit, chers comptes guiniens. Le FNDC. Le FNDC, effectivement, donc, Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, effectivement, nous avons tous été un mouvement, un mouvement très effectif, effectif et efficace aussi, chers comptes guiniens. Et c'est pourquoi, en fait, il est frais, en fait, les pouvoirs, que ce soit au temps du Alpha Condé et maintenant, chers comptes guiniens. Très bien. Alors, mais je dis, nous disons tous que le FNDC est un état d'esprit, mais ça signifie quoi réellement être ou avoir un état d'esprit, n'est-ce pas ? C'est un état, le FNDC est un état d'esprit, chers comptes guiniens. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pourquoi je dis, alors, essayer de dissoudre, tenter de dire dissoudre le FNDC, alors, c'est tenter de dissoudre, en fait, un état d'esprit. Cela est-il possible ? Ce n'est pas pour chers comptes guiniens. Parce que l'état d'esprit, c'est quoi ? C'est, cela est en nous. Vous comprenez ? C'est une sorte de rébellion qui est en nous, une sorte de révolte en nous, une sorte de colère en nous, chers comptes guiniens, quand, par exemple, on a un groupe de militaires qui vient au pouvoir pour une transition, mais tente de mettre des éléments ou des actions sur le terrain qui n'ont absolument rien à voir avec la transition, et ce qui a pour effet que ces gens viennent effectivement pour autre objectif, n'est-ce pas ? Et là, quand on constate cela, c'est une colère, finalement, que nous pouvons ressentir. Colère en nous. Une sorte de révolte en nous disant comment c'est possible, après ce qu'Alfa Kondi a fait pendant 11 ans, massacrant les citoyens, massacrant la constitution guinéenne, massacrant les règlements en fait en Guinée. Tout, n'est-ce pas ? Nous mettons en retard. Ça, c'est une colère déjà. Et comment est-il possible que ces gens-là viennent, n'est-ce pas ? Et poursuivre en fait le même chemin que Alfa Kondi, n'est-ce pas ? Cela peut être la source de révolte, de colère en nous, chers comptes guiniens, la colère. Mais la colère, mais comment est-ce possible ? Vous comprenez ? Cette colère, cette révolte en nous, écoutez, c'est un état d'esprit. Pensez-vous qu'à travers un petit décret, un décret présidentiel, peut-on dissoudre, n'est-ce pas ? Cette colère qui est en nous, cette révolte qui est en nous, est-il possible ? Ce n'est pas possible, chers Bologniens. Et c'est ça, le FNDC. Alors, c'est pourquoi je dis Mombouya, il consorce fatigue, n'est-ce pas ? Cette colère en nous, tous les démocrates, tous les gens soucieux, effectivement, pour cette Guinée. Une Guinée qui doit se doter de véritables structures, du système politique transparent, n'est-ce pas ? Système politique efficace pour permettre le vrai développement. Et tous ces gens, en fait, qui ont ce souci-là, écoutez, ont en eux la colère, la révolte, n'est-ce pas ? La révolte, donc, contre tout ce qui tente, effectivement, de s'aimer de la paix en Guinée, contre les malhonnêtes, contre les menteurs, contre tous ces présidents qui viennent, qui vont dans un palais, la main levée, jurant sur le courant, sur la Bible, n'est-ce pas ? De respecter scrupuleusement, en fait, les lois du pays, et après, en d'autres comportements, c'est de la colère. Cette colère-là, c'est un état d'esprit, et c'est là le FNDC, chère contre le Guinée. Vous comprenez ? Qui va donc jamais disparaître, qui se battra jusqu'au bout, chère contre le Guinée. Très bien, je passe. Je passe cette fois-ci au dialogue. L'élément suivant, le dialogue. Alors, on est, effectivement, à un moment où on parle, effectivement, de dialogue, n'est-ce pas ? Le pouvoir, la jete humilité, parle de dialogue, comme on entendit aussi au temps de l'Alpha Kondi. Il parle de dialogue, de dialogue, de dialogue, de dialogue. Mais nous savons tous, et là, ce compris par tous les Guinéens, quand ils disent dialogue, dialogue, c'est pour venir tromper, c'est pour perdre le temps, chère contre les Guinéens. Ils n'ont aucun respect. En fait, vous dialoguez avec les gens, n'est-ce pas ? Les protagonistes sont là, vous ne les respectez pas. Vous les prenez, vous les considérez comme des chiens. C'est ça, un dialogue ? Non, chère contre les Guinéens. Et pourtant, le dialogue, comme je l'écrivais ce matin sur ma page Facebook, en fait, le dialogue, quand on parle de dialogue, c'est qu'il y a, effectivement, problème. N'est-ce pas ? On parle surtout de dialogue politique. Il y a un véritable problème. Par exemple, en Guinée, je prends les lois, parce que le respect, j'ai toujours dit, le manque de respect chez nous, c'est là le problème. Ce n'est pas lié à la démocratie, non. Non, absolument non. La démocratie, elle est bonne. Cette forme de gouvernance est la meilleure. N'est-ce pas ? Voilà. Mais, écoutez, si vous ne respectez pas, en fait, ces valeurs, si vous ne respectez pas, en fait, les lois, écoutez, en ce moment, ne parlons plus de démocratie. Ça, c'est clair et net. Ne parlons plus de démocratie. Alors, comme nous parlons, effectivement, du non-respect des lois chez nous, et puis, c'est cela, chez le Compto-Guinéen. L'application des lois. L'application des lois, chez le Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, on est donc dans, quand on parle de dialogue, on suppose, par exemple, que quelque chose ne marche pas. Et comme en parlant du cas de la Guinée, l'application des lois, les lois ne sont pas respectées. N'est-ce pas ? On va parler de dialogue. Mais dialogue, c'est quand, effectivement, cette application, ou cette non-application des lois, en fait, est due à certaines circonstances, je dirais, majeures. Il y a eu une crise, par exemple, sanitaire. Il y a eu même une sorte de guerre civile, etc., etc. Et cette guerre civile, ou cette crise sanitaire, qui a finalement essayé d'empêcher que les choses, en fait, soient respectées à temps. Par exemple, que telle élection se passe à temps. N'est-ce pas ? Que telle décision soit, en fait, prise à temps. N'est-ce pas ? Et là, les protagonistes, le pouvoir et les partis politiques, ou les mouvements sociaux, se retrouvent, effectivement, pour dialoguer, essayer de trouver un consensus. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est le Compto-Guinéen. Mais quand le non-respect de la loi, n'est-ce pas, est un refus catégorique, du gouverneur. Et à la suite, il y a crise, il y a conflit. On dit, il faut dialoguer. Mais c'est de la bêtise, c'est de l'enfantillage. Mais on a un gouvernant qui refuse délibérément, qui ne veut pas appliquer les lois. Et comme il ne veut pas appliquer les lois, cela crée un conflit. Alors, on dit, pour résoudre ce conflit, on va dialoguer. Mais comment voulez-vous dialoguer avec quelqu'un qui fait semblant de dialoguer, mais qui a une idée arrêtée déjà ? N'est-ce pas ? On dit qu'il n'est plus aveugle, qu'il ne veut pas voir. Il sait pourquoi il a refusé d'appliquer la loi. Il refuse. Alors, vous voulez dialoguer avec lui. Dialoguer pourquoi ? Qu'il retire son refus. N'est-ce pas ? Et pour ce refus, pour effectivement donner consistance à refus, il a même tué les gens. Il l'a massacré. Et vous voulez, autour de la table, demander à ce monsieur de retirer ce refus. Ce monsieur déjà qui s'est sacrifié pour ça ? Ce dialogue ne va jamais aboutir. Il n'y aura jamais un consensus. Et ce qui se passe actuellement, cela s'est passé au temps du Alpha Condé, mais c'est vrai. On dit dialogue autour de la table. Dialogue quoi ? Mais les élections ne se passent pas ou ne se déroulent pas à temps. Tout est en retard. En fait, les élections locales, rien, absolument rien. Alpha Condé fait volontairement, donc, de ne pas organiser ses élections. On dit, venons autour de la table. Pourquoi ? Il l'a fait volontairement. Donc, le dialogue n'a pas de sens. On dialogue quand il y a effectivement des circonstances qui ne dépendent pas de moi, qui ne dépendent pas de vous. Vous comprenez ? Ou qui dépendent de nous deux. Comme ça, on s'assoit pour en parler. Ou qui dépendent d'autres circonstances extérieures. Telles que je viens de parler d'une crise sanitaire, ou d'une guerre civile, ou d'une crise mondiale, etc. N'est-ce pas ? Dans de telles situations, oui. Le problème dépend de vous, dépend de moi, ou dépendent de nous deux. Donc, nous nous assayons. Mais le problème dépend de vous, l'État, le pouvoir, vous seulement, et volontairement. Mais, un dialogue là, qu'est-ce que cela va donner ? Absolument rien. Et ça se passe, ça se concrétise. Au temps d'Alpha Condé, ça ne donne rien. Ils n'ont jamais respecté les protagonistes. Alors, on m'a dit, on m'a dit, d'Ombouya, maintenant, il y a eu un certain dialogue au départ. Ils ont parlé des assises et quoi ? Mais c'était quoi ? Absolument rien. Ils ont respecté qu'il n'y ait rien. Mais comment voulez-vous aller au dialogue, cher compteur guinéen ? Et comme Gassama Diaby l'a dit, et comme je l'ai dit antérieurement, il y a ces partis politiques, qui ont un poids électoral super important. Plus de 60% de l'électorat actif. Vous allez dialoguer sans ces gens. Et pourtant, il faut ça. Si vous voulez, en fait, un consensus, un accord sérieux, effectif, garanti, que vous les aimez ou non, il faut la présence de ces partis politiques. Que vous aimez, c'est-à-dire un dialogue ou non, écoutez, son parti est très représentatif. Il a une électorat très fort. Il doit être là, présent, pour le dialogue. Sa voix compte énormément. Sidi Atouré, la même chose, cher compteur guinéen. N'est-ce pas ? Alors, je crois que vous avez une idée, en fait, sur le dialogue. Alors, ce qui se passe actuellement, moi, ça me fait rire. On parle de dialogue, on va s'asseoir autour de la table. Pour quel thème ? Un thème, bon, écoutez, ça ne fonctionne pas, il y a crise. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais écoutez, ce problème créé par le pouvoir. Par le pouvoir. Mais il faut respecter les choses comme elles sont. Il y a une charte, il faut la respecter. On dit transition, on ne dit pas mandat. Alors, mais respectez. La transition, ce n'est pas pour développer le pays. Parce que développer le pays, ça demande des années, s'il vous plaît. Des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'allez-vous développer ? N'est-ce pas ? Et développement est-il possible sans de véritables structures politiques ? C'est ce qu'on demande dans la tradition. Dotez-nous des systèmes politiques transparents. N'est-ce pas ? Transparent, garantie, solide. C'est cela. N'est-ce pas ? Alors, si vous n'invitez pas, vous n'associez pas ces grands leaders, ces partis politiques, n'est-ce pas ? Mais écoutez, c'est un jeu dans la cour de récréation. Un jeu entre les bambins. N'est-ce pas, chaque protagoniste ? Et voilà. Mais c'est vrai que ces leaders politiques également se méfient. Parce que, c'est ce qu'ils ont compris. Les grands partis, c'est dans le dialogue, mais ils ont compris. Tous ces partis ont compris. Mais écoutez, nous allons pour dialoguer. Mais c'est quoi ? C'est pour nous faire ridiculiser. Parce qu'il n'y a rien de sérieux. Ils sont là pour imposer leur déshydrate. Mais ça ne peut pas marcher, chère Côte d'Orienne. J'aime pas, chère Côte d'Orienne. Je passe donc au dossier. Toujours avec, en fait, dans le même, disons, Suzey, je vais parler du médiateur actuellement, le médiateur de la CEDEAO qui est là, en fait, Boni Yaï. Il est là, Boni Yaï. Et cet homme est là pour nous aider. N'est-ce pas ? Il est là pour nous aider, effectivement, à nous entendre. N'est-ce pas ? Et là, il le fait. Très bien, c'est un ancien président. Alors, dans la foulée, on entend Haussmann Gawal dire, mais alors quand ce monsieur vient, le médiateur de la CEDEAO vient, écoutez, lui, là, en fait, la conclusion dans la tête, alors il doit rencontrer tous, en fait, les acteurs, tous les acteurs politiques. Ça, c'est vrai. Le pouvoir, déjà, ça, c'est primordial. Les partis politiques, les mouvements sociaux. Ça, c'est clair. Comme ça, il va avoir une idée sur la nature des sensibilités en Guinée. À partir de là, il partera de ce principe pour pouvoir, effectivement, essayer de nous aider, en fait, à trouver, en fait, un consensus. Mais déjà, on a Haussmann Gawal Diallo, en fait, porte-parole, donc, du pouvoir, de l'agente militaire, ou plutôt du gouvernement de la transition, qui dit, bon, écoutez, je vais même lire un peu sur Haussmann Gawal Diallo, lorsqu'on parle... Haussmann Gawal, de toute façon, dit que, écoutez, que ce n'est pas nécessaire, par exemple, d'inviter le FNDC, parce que Boni Haï insiste qu'il a rencontré les partis politiques, tous les moyens sociaux, tels que, en fait, le FNDC. Haussmann Gawal dit, non, on ne peut pas, en fait, inviter, en fait, un mouvement qui est de ça, du sous, qui n'existe pas, en fait, légalement. N'est-ce pas ? Il dit, ça n'a aucun sens, quand on parle des manifestations du FNDC. Haussmann Gawal Diallo dit, je vais lire, ça n'a aucun sens, dès l'instant que le FNDC a été dissous. Ils vont manifester pourquoi, d'ailleurs ? Aujourd'hui, le seul sujet que les acteurs politiques ou de la société civile ont, c'est de dire qu'il n'y a pas la volonté d'aller au dialogue. Mais tout le monde voit les caprices qui entourent les médiateurs de la CEDEAO qu'ils avaient tant réclamés. Il dit, il n'y a pas de raison valable pour justifier qu'on sorte dans la rue pour exprimer quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore, c'est Haussmann Gawal Diallo qui parle, je pense qu'il y a encore un espace d'échange. Alors, Haussmann Gawal Diallo va jusqu'à dire que, bon, écoutez, le médiateur en compte des structures existantes reconnues par la loi. Pour ce qui est du FNDC, ça n'a aucun sens. C'est très important qu'on respecte les interdits. Alors ça, ça fait rire, Haussmann Gawal Diallo. Alors, regardez, juste quelques semaines, ils viennent avec leur décision, disons, le dessous de l'FNDC. Alors, quelques temps après, il y a le médiateur qui est là, qui a besoin, parce que l'île sait l'importance, effectivement, en fait, de ses différentes sensibilités dans le pays. Si on veut vraiment trouver un consensus, lui sait ce qu'il veut, il faut rencontrer toutes les sensibilités, ainsi que le FNDC, n'est-ce pas, cher Bouddhounia ? Alors, Haussmann Gawal Diallo dit, bon, écoutez, ça n'a aucun sens. Mais bon, il vient le dessoudre, selon eux, il vient le dessoudre le FNDC. Le médiateur veut, en fait, communiquer, en fait, rencontrer aussi le FNDC. et dire, non, mais écoutez, ce n'est pas la peine parce que c'est un mouvement déjà dissous. C'est comme faire rire, franchement. Non, ce n'est pas la peine, c'est un mouvement dissous, il faut respecter la loi. Mais avant, écoutez, et antérieurement, quand le FNDC n'était pas dissous, n'est-ce pas, quel était votre discours, Haussmann Gawal Diallo ? Vous n'avez rien accepté du FNDC. FNDC veut marcher ? Non. Marche pacifique ? Non. Absolument rien. Maintenant, selon vous, le mouvement est dissous, alors ce mouvement ne doit pas rencontrer le médiateur de la CEDAO parce que c'est un mouvement dissous. Mais c'est quand même qu'il faut respecter la loi. C'est ridicule, cher Compteur Guigné. N'est-ce pas ? Très ridicule. Et moi, je le dis, Haussmann Gawal Diallo, vous avez la tête petite, c'est vrai, vous ne comprenez pas cela parce que, d'ailleurs, votre cas, c'est encore grave, vous êtes un lâche, un hypocrite, Haussmann Gawal Diallo, parce que pendant 10 ans, 11 ans, vous étiez donc dans l'opposition, dans l'UFDG principalement. Alors, vous savez ce que signifie le FNDC. Pourquoi le FNDC se bat ? Le FNDC n'est pas un parti politique, il ne cherche pas le pouvoir, en fait, qu'il ne cherche pas la présidence, mais le FNDC se bat pour qu'il y ait un décor garanti, un système politique garanti, système à travers lequel, effectivement, alors les partis politiques peuvent facilement, en fait, se manifester. Très clairement. Le FNDC se bat pour ça. N'est-ce pas ? Garantir, en fait, ce système politique qui sera finalement utilisé par les partis politiques. Mais un système qui soit très sérieux, très consistant, en fait. Le FNDC, c'est cela, Ousmane Gawar Diallo. Alors, pendant 11 ans, luttant contre le Fakonde, Ousmane Gawar Diallo, en fait, nous le savons tous. Aujourd'hui, Ousmane Gawar Diallo qui change, ça, ça se comprend, cher Pondogini. Alors, moi, je pense que ce qu'Ousmane Gawar Diallo ne sait pas, ou peut-être il le sait, mais s'il a été pris par l'agent militaire, c'est clair, il est question, tout simplement, décartée, c'est dans le dialogue. ce parti, en fait, l'UFDG, qui est un grand parti, qui a un électorat très fort, rien ne peut se décider aujourd'hui en Guinée sans l'UFDG, c'est clair, honnête. Alors, Mamadi Doumbouya le sait, alors, c'est un pouvoir ethnocentriste, il le sait très bien, donc, c'est la suite du pouvoir d'Alpha Kondé, il faut tout faire, Alpha Kondé a tout fait, pour écarter ses derniers dialogues, même, il est allé, empêchant Baori, le vice-président, en fait, de l'UFDG, n'est-ce pas, tentant toujours, en fait, de détruire l'UFDG. Alors, ça ne nous étonne pas, Ousmane Gaurdiallo, si vous vous pensez, c'est autre chose, parce que, Ousmane Gaurdiallo, vous me disiez que, écoutez, l'agent militaire, les militaires, avaient remarqué votre actuation, vos actuations, en fait, pendant les débats, en fait, parlementaires, autant d'Alpha Kondé, et que c'est, en fait, ils sont partis de ce principe pour vous prendre. Ousmane Gaurdiallo, vous n'avez absolument rien compris, vous êtes pris, parce que ce sont des ethno, des ethnocentriques qui détestent l'Apple, vous êtes pris, effectivement, pour écarté ce d'Al-Gaurdiallo, pour écarté l'UFDG, pour essayer de dégonfler, en fait, tout ce poids électoral, super important, l'UFDG, c'est cela, vous êtes pris pour cela. Comme Al-Fakonda a utilisé Bauri, vous êtes utilisé pour cela, Ousmane Gaurdiallo. Mais je pense que, il tombe bien, en fait, les militaires tombent bien sur vous, parce que, déjà, vous, vous êtes lâches, vous êtes hypocrites, vous êtes un traite, ils ont remarqué que vous avez, effectivement, des cornes, effectivement, sur Céline Gaurdiallo, n'est-ce pas, vous êtes un orgueilleux, et voilà, donc, c'était facile pour vous utiliser. Déjà, Al-Fakonda l'avait tenté, quand vous étiez en prison, Al-Fakonda a, donc, vous étiez déjà endoctriné, totalement acheté, n'est-ce pas, Ousmane Gaurdiallo. Voilà, c'est cela, si vous êtes pris, c'est ça, pas une compétence particulière que vous avez, non, absolument non, ça, nous le savons très bien, mais vous êtes Ousmane Gaurdiallo, vous êtes cet homme qui était dans la seule communication de l'UFDG, et l'UFDG est ce parti, franchement, qu'il faut tout faire écarter, n'est-ce pas, et surtout, les ethnocentristes, c'est clair, les peuples, ils ne doivent pas, un peu, on ne veut pas le voir au pouvoir, c'est clair, Ousmane Gaurdiallo, vous êtes utilisé pour ça, vous ne le savez pas, vous le saurez, vous le saurez, le mot viendra, chers comptagniens, pour terminer, alors, cette fois-ci, je parle de Mamadi Dombouya, Mamadi Dombouya, effectivement, vous avez marqué ces images de la semaine, Mamadi Dombouya, accompagné, presque d'un camp militaire, je vous assure, un camp militaire, pour sa garde rapprochée, tout, c'est inexplicable, c'est-à-dire, quand Mamadi Dombouya passe, vous avez vu la vidéo, le pays est en guerre, c'est-à-dire la rentrée de la rébellion, mais c'est clair, c'est la rentrée de la rébellion, où ça peut rappeler, effectivement, la rentrée des troupes allemandes, vous comprenez, en 44 à Paris, mais c'était cela, c'est comme ça, on voit Mamadi Dombouya dans Konakry, c'est quand même incroyable, mais là, c'est une victoire pour nous, n'est-ce pas, moi je dis à Mamadi Dombouya, c'est une victoire, je dis, c'est une victoire pour nous, ça fait rire, ça prouve combien de fois ce monsieur est inintelligent, mais c'est vrai, alors ce qu'il pouvait, quand il a pris le pouvoir le 5 septembre dernier, le monsieur était si populaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire, tout le monde était, si en fait, l'enthousiasme était là, tellement, Mamadi Dombouya aimait tellement, parce qu'il venait de nous débarrasser d'un alpha, qu'on dit, un homme, franchement, qu'on vomissait déjà, alors Mamadi Dombouya, à partir de l'instant, s'il vous plaît, il pouvait sortir, se promener dans Konakry, sans crainte, je vous le dis très clairement, sans crainte, on a eu l'image, quand il est passé à Bambéto, combien de fois, il était en fait accueilli par les gens, il pouvait se promener tranquillement, dans Konakry, sans crainte, peut-être avec 2, 3 gardes de corps, en civil, il pouvait le faire, comme on voyait Dibbo au Niger, il n'avait pas perdu Dibbo, sachant qu'il fait tout bien, n'est-ce pas, sachant qu'il est honnête, qu'il fera tout, en fait, l'engagement, il respectera, il n'avait pas peur, il avait des militaires, mais qui étaient en civil, n'est-ce pas, ou on ne les voyait pas, avec les Kalachinkov, absolument rien, il y avait 1, 2, et puis ça va, alors, ça fait vite, on a Mambéto Dombouya, maintenant, vous avez remarqué, ça s'augmente, le nombre de gardes de corps, voilà, c'est tout un camp militaire, chers compétences, je suis très content, et c'est pourquoi je m'adresse toujours à ces soldats-là, Mambéto Dombouya, va-t-il continuer ainsi, pendant tout le temps qu'il fera, n'est-ce pas, et nous, on ne va pas le laisser, parce que c'est sûr, c'est sûr qu'il tombera, je vous le dis, il tombera, comme Bayri Manasara est tombé au Niger, mais c'est vrai, parce que tout dépend de lui, on dit que le destin, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, le destin, c'est nous, en fait, qui, en fait, le fabricons, vous sèmez, en fait, un comportement, vous sèmez le caractère, comme disait Platon, vous sèmez le comportement, vous, en fait, vous récoltez le caractère, vous sèmez les caractères, vous récoltez le destin, le destin, c'est nous, Mambéto Dombouya, son destin, c'est lui, il s'est engagé, en fait, le 5 septembre dernier, à faire une transition exemplaire, n'est-ce pas, à rationner, mais non, il a une autre idée en tête, n'est-ce pas, il a une autre idée, donc, il a trahi tout le monde, alors, ce qu'il arrive, son destin, le destin là, c'est lui qui le fabrique, il tombera, comme Mane Sara, est tombé au Nigeria, plutôt au Niger, et c'est clair et net, et qui le fera tomber, il ne viendra pas à l'extérieur, on a dit Alpha Condé, Alpha Condé, pourquoi vous fermez les frontières, aucun militaire ne viendra à l'extérieur, pour vous prendre, n'est-ce pas, c'est en Guinée même, et Mambéto Dombouya, c'est autour de vous, chers compétences guineens, vous me suivez, c'est très clair, allez-vous continuer ainsi, avec un monsieur, avec cette peur, cette crainte, qui accompagne, en fait, le président de la transition, une transition, pour quelques mois, et regardez comment il se fait accompagner, quelqu'un qui dit, bon, là, finalement, la justice sera la bourse pour tous les Guinéens, mais regardez comment il se comporte, s'il vous plaît, comment il se comporte, n'est-ce pas, ça ne peut pas aller ainsi, ça veut dire qu'il n'agit pas bien, il agit mal, c'est pourquoi il se fait accompagner par toute incamulité, alors, chers compétences guineens, chers soldats patriotes, alors, vous voulez être des héros, vous, alors, c'est très simple, vous passez par cette méthode sporadique, je dis bien, la méthode, elle est effective, efficace, vous passez par cette méthode sporadique, vous comprenez, pour que la Guinée, pour que nous puissions, en fait, respirer, mais c'est clair, respirer, cette fois-ci, dans une autre transition, une transition, avec une véritable mission, la mission, de stabiliser la politique, chez nous, stabilité politique et sociale, consolider, en fait, nos structures politiques, c'est cela, chers compétences guineens, alors, je vous l'ai dit, pour terminer, la transition-là, elle ne voit absolument rien, elle est finie, moi, je ne vois pas d'autres solutions, dialogue et autres, vous avez compris, à travers, en fait, mes analyses, le dialogue, ça ne donnera absolument rien, les gens-là, ils ont une idée dans la tête, c'est que là, elle est nette, et voilà, la solution, c'est quoi ? Il faut éliminer, vous l'éliminez, chers compétences guineens, vous lèchez, vous, en fait, les compatriotes de l'armée, vous avez les armes, vous êtes, en fait, en fait, je dirais, des hommes préparés pour ça, agissez, chers compétences guineens, et sauvez les guineens. Nabila Kamara, depuis Bicel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage MFP.